Aujourd'hui, une question qui vient de Caroline, et une question quand même assez courte, fondamentale, je dois dire, pour la vie d'un chrétien. Comment avoir la sagesse et comment s'ancrer dans le Seigneur? Il y a une question courte, une réponse bien courte. On peut aller visiter le Livre des livres pour y répondre. OK, donc dans l'Épître de Paul au Colossien. Oui, le chapitre 2, puis peut-être le verset 6 et 7. Alors, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. » Ce passage, je trouve qu'il répond quand même assez bien. Oui. La réponse à la question de Caroline. Comment est-ce que je peux avoir la sagesse? Comment est-ce que je peux rester ancré en Jésus? Marcher avec lui tous les jours. Voilà, voilà. Et le texte, Paul ici dit, « De la façon dont vous avez reçu Jésus, c'est de la même façon que vous devez marcher avec Jésus. » Et on pose la question, « Comment est-ce que j'ai reçu le Seigneur Jésus? » À travers la foi. C'est ça. Et donc, on se doit de marcher également par la foi. C'est ainsi qu'on reste ancré en Jésus. On pourrait également mentionner cet aspect de la sagesse qui est développée. Ça se développe avec cette relation qu'on développe avec le Christ en marchant tous les jours avec lui. Voilà, voilà. Donc, la sagesse qui est développée en tant que chrétien, le Seigneur nous accrète de telle sorte que notre nature, la sagesse puisse grandir éternellement. Et de deux, marcher avec Jésus implique cette foi, cette confiance en Jésus. C'est-à-dire ce désir de vouloir faire sa volonté à chaque instant de notre vie. Merci, Caroline, pour cette question fondamentale pour les chrétiens. Et puis, merci aussi, Diada, d'avoir partagé ce beau passage. Sous-titrage Société Radio-Canada